bonjour à tous merci de vous joindre encore à nous aujourd'hui pour ce court podcast sur un thème ultra important la formation donc le podcast aujourd'hui s'appelle viser plus haut avec la formation professionnelle et pour en parler on a décidé d'inviter christophe patte bonjour christophe bonjour etienne merci pour l'invitation merci etienne merci exfite pour cette ce nouveau podcast qui va nous permettre probablement d'éclaircir certains points de notre métier ben oui qui sont ultra important la formation en fait continue est une obligation pour certains ordre professionnel ou des fédérations je pense aux kinésiologues au québec est aussi une excellente des bonnes pratiques pour les autres donc pour les entraîneurs personnels pour les coachs par exemple en france parce que on on évolue dans un domaine qui évolue à une vitesse de fou à la santé l'activité physique donc les la connaissance évolue rapidement les enjeux évoluent rapidement les interrelations entre tous évoluent rapidement moi je ne suis pas un professionnel mais assurément que c'est un domaine qui change énormément pourquoi christophe on a décidé d'en parler avec toi alors pour nous en france la forme la la formation pardon la formation est est primordial pour les coaches sportifs donc on nous en france on dit coach sportif c'est relativement important puisque on est diplômé d'état donc on a des cursus qui nous permettent d'être diplômés d'état mais que ensuite on n'a aucune obligation de mettre à niveau nos compétences ou nos connaissances donc la formation continue et c'est vraiment ce mot là l'apprentissage un globalement est pour nous quelque part une option que certains utilisent ou pas d'où cette idée de webinaire qui était très très intéressante et puis toi tu as une école de formation actuellement donc tu es super bien placé pour qu'on puisse en parler ensemble en fait donc est-ce que tu veux te présenter peut-être alors rapidement rapidement moi je suis issu de deux filières je suis issu d'une filière sport et d'une filière gestion comptabilité fiscalité alors la filière sport j'ai j'ai eu un papa qui était à la brigade des sapeurs pompiers de paris qui était moniteur de gym et qui qui était dans l'équipe spéciale des pompiers de paris et qui qui faisait toutes les démonstrations à la télévision au 14 juillet défilé sur sur les champs élysées enfin plein de choses comme ça dont je suis relativement clair et en fait il m'a depuis que je suis tout petit il m'a baigné dans le sport quoi dans l'activité physique forcément avec du plaisir c'est pour moi c'était fun c'était le jeu c'était vraiment le sport c'était du plaisir et par la suite donc je suis restant baigné dans le sport ayant pratiqué de la gymnastique sportive de la natation je me suis tourné vers les arts martiaux parce que je suis tombé dedans à un moment donné où j'avais vu un film qui était un film sur les arts martiaux qui m'a rendu fou et qui m'a donné envie de pratiquer et par la suite quelques années plus tard en parallèle des arts martiaux je j'ai donné j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer à donner des cours de fitness et puis de tenir un plateau musculation cardio dans un club donc voilà comment je suis rentré dans le secteur d'activité de la forme et en parallèle je suivais des études ça c'est mon cursus scolaire je suivais des études qui à un moment donné mon m'ont permis de suivre la voie de l'expertise comptable dont j'ai fait un bac j'ai fait BTS comptabilité et puis après j'ai fait une licence une maîtrise jusqu'à arriver à l'expertise comptable ce qui fait qu'aujourd'hui en fait j'ai deux j'ai deux compétences et effectivement j'ai pu allier ces deux compétences pour créer plusieurs écoles là j'en suis à ma troisième quatrième quatrième école les autres les autres n'existent plus mais j'en suis à ma quatrième école et là donc effectivement j'ai la possibilité de bien de mieux peut-être de mieux comprendre le secteur de la formation parce que je suis baigné dedans effectivement au quotidien tu vas avoir quand même 100% le portrait français et puis j'essaierai au pire de faire le pont vers le Québec mais effectivement je rejoins la formation continue pour comme je dis les kinésiologues qui sont une fédération donc qui est même une obligation en fait tu perds l'accréditation là si tu ne continues pas la formation peut-être qu'ensemble on peut revenir un peu à la base en fait de la problématique de ce qu'on est en train de parler avant de parler de formation et comment la trouver comment sélectionner etc peut-être qu'on peut parler de pourquoi se former on a déjà mentionné parce que c'est un domaine qui évolue rapidement mais il y a sûrement plus de choses oui alors pourquoi se former c'est une question qu'on se pose souvent c'est pourquoi est ce que c'est vraiment nécessaire de se former en fait c'est ça fait partie de l'apprentissage l'apprentissage la vie n'est qu'apprentissage globalement parce que sinon on n'aurait pas appris à marcher sinon on n'aurait pas appris à manger sinon en fait la vie n'est qu'apprentissage et la survie on pourrait on pourrait lier la survie à l'apprentissage c'est assez intéressant globalement parce que si un jour les si on n'avait pas inventé les armes si on n'avait pas inventé comment faire du feu si on n'avait pas en fait si on n'avait pas si d'autres ne nous avaient pas enseigné comment faire du feu nous n'avaient pas transmis vous n'avez pas s'il n'y a pas eu un apprentissage de la création des outils de l'écriture etc en fait on aurait on serait pas développé aussi vite et si on ramène ça à notre secteur d'activité nous les coaches sportifs eh bien on s'aperçoit que c'est ce n'est pas forcément une obligation pour nous français au canada ça l'est mais en france on on n'a pas cette notion là et néanmoins on s'aperçoit parce que je suis souvent en rapport avec les coaches sportifs francophones que ceux qui ne qui oublient qui oublient de se former ou qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'apprentissage et à la formation ou qui n'ont pas envie tout simplement se sentent à un moment donné il ya il ya une énorme une énorme frustration parce qu'ils se sentent isolés c'est à dire que si on faisait une métaphore on pourrait dire qu'ils sont sur un quai un quai de car de gare pardon un quai de gare et il ya plus vous avez plein de coach qui sont partis dans le train qui est en train de prendre de la distance qui est en train de prendre de la vitesse qui est parti de cette gare et certains sont restés sur cette gare et ceux qui sont dans le train vont de plus en plus vite c'est à dire que si on fait cette métaphore ça veut dire que il s'élève dans les compétences professionnelles alors que ceux qui sont restés sur le quai de gare eux restent avec toujours le même lieu les les le même environnement les la même perception et et se sentent à un moment donné dépassé quand les autres sont partis au loin beaucoup plus vite et beaucoup plus plus haut globalement et se sont élevés quoi complètement surtout tu dois le sentir un moment donné que tu manques les nouvelles connaissances les nouvelles tendances etc donc c'est sûr que tu que tu te vois dans cette situation et donc automatiquement même peut-être un système de retrait personnel là tu te retires toi même un peu tu restes sur le quai de gare là pour reprendre ta ton image là en tant que telle ça évolue tellement vite on le voit bien non je le vois je le vois avec deux types de coach les coachs qui sont dans les départements d'outre-mer guadeloupe martinique la réunion etc et qui régulièrement lorsque je suis allé dans ces départements d'outre-mer qui sont des îles généralement me disent mais nous on se sent complètement dépassé par rapport à vous la métropole mais vraiment on se sent complètement à part et on se sent loin de vous quand on vous regarde quand on regarde ce que vous faites on a vraiment cette impression d'être en arrière par rapport à vous et cette impression on la retrouve aussi chez des coachs sportifs qui en métropole donc sur le territoire le territoire européen là ici en france sont dans des petites villes qui sont des villes excentrés par rapport aux grandes métropoles et eux pareil se sentent de plus en plus isolés et se sentent dépassés il ya ce sentiment de dépassement clairement c'est en fait c'est simplement obligatoire là si tu ne m'indies pas mais maintenant peut-être qu'on comprend comment pas comment mais pourquoi en fait peut-être qu'on peut s'attarder au comment parce que moi j'ai souvent entendu dans mes différentes discussions avec des professionnels de l'activité physique oui mais comment trouver il y a de plus en plus d'offres l'offre est diverses l'offre est dans plein de milieux différents plein de prix différents sur plein de thèmes différents donc peut-être comment est-ce que concrètement on peut donner des pistes aux professionnels pour trouver la bonne formation qui va être surtout complémentaire à ce qu'ils font parce que l'idée au final c'est quand même de pouvoir la monétiser entre guillemets dans le sens de pouvoir l'utiliser avec ses clients donc comment est-ce qu'on peut trouver comment qu'on peut offrir peut-être deux trois pistes à ce sujet là c'est toujours très très dur de parier sur une formation qu'on ne connaît pas c'est un peu comme si je devrais je devais faire encore une métaphore c'est un peu comme si vous vous aviez devant vous un produit qui est magnifique parce que le packaging et est top donc il est très très attirant vous avez envie de l'acheter et quand vous l'achetez parce que le packaging est beau et qu'il est engageant vous apercevez que à l'intérieur le produit est pas si qualitatif que ça donc le packaging il ya un décalage entre le packaging et le contenu donc c'est un peu ce qui se passe en formation c'est qu'aujourd'hui on peut être attiré par des visuels des titres des programmes ou même tout simplement des personnes qui vont des influenceurs qui vont nous parler avec beaucoup 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 de certitude avec des mots forts de ce de cette formation mais au bout du compte on peut se retrouver simplement avec un packaging qui fait que quand on suit la formation et comment faire donc pour répondre à ta question comment faire pour justement déjouer ces biais cognitifs qui sont ni plus ni moins que du pas que du marketing et de dire est ce que je vais avoir ce que le package me promet alors il ya plusieurs il ya plusieurs méthodes ce que ce que je suggère toujours au coach c'est déjà dans un premier temps d'avoir la vie d'autres personnes c'est d'avoir d'avoir ceux qui ont suivi cette formation mais attention ceux qui ont suivi la formation il y a peu de temps pourquoi parce que si on reprend des avis d'il ya six mois un an trois ans quatre ans et bien se peut que cette formation elle ait été donné par un autre formateur ou d'autres formateurs qui étaient peut-être très bon ou moins bon et donc les avis sont des avis qui sont biaisés le contenu en fait qui fait que la formation est intéressante et qu'elle va être riche en information en fait il ya aussi le formateur comment qui transmet l'information on sait tous qu'on apprend mieux avec un bon formateur qu'avec un mauvais formateur tout simplement c'est que si le formateur est est bon ou s'il s'il convient à notre pédagogie ou à nos attentes ou à notre façon de communiquer globalement s'il est bon on va en ressortir avec une énergie qui est une énergie de fou quoi c'est qu'on va avoir on va être comment dire on va se sentir énergisé stimulé on va sentir notre confiance et notre estime personnelle montée en puissance et on va avoir envie de soulever le monde c'est ça fait que le premier point ce serait de prendre les avis les plus récents est ce qu'on a d'autres techniques parce qu'en même temps les avis peuvent peut-être être truqués aussi ou du moins on peut croire qu'ils sont truqués est ce qu'il ya d'autres trucs pour trouver des bonnes formations ce qui pourrait être intéressant c'est un conseil que je donne souvent c'est avant de vous engager sur du long terme tester donc demandez simplement à essayer si ce sont des formations en e-learning à essayer pendant peut-être le cursus pendant une semaine pour vous faire une opinion ou si ce sont des formations avec plusieurs modules de vous inscrire de payer un seul module même s'il est plus cher que dans un package de plusieurs modules mais au moins vous saurez si ça répond à vos attentes et vous serez pas engagé sur du long terme parce que de toute façon contractuellement parlant une fois que vous avez signé vous êtes engagé donc il faut ensuite assumer vos erreurs c'est à dire que si la formation n'est pas bonne et vous avez signé et vous êtes vous avez signé en tant qu'adulte c'est à dire qu'on vous a pas mis un pistolet sur la tombe pour vous dire signe et paye vous l'avez fait en tant qu'adulte donc il faut aller jusqu'au bout et assumer ensuite moi je rajouterais quand même aussi de faire confiance aux grandes institutions grandes entreprises je dirais dans le sens où de faire confiance au nom qu'on connaît au nom qu'on voit plusieurs fois et là je nomme par exemple christophe batte effectivement c'est qu'on te voit souvent et puis on sait que tu es une école de formation qui est respectée en fait et de prendre plutôt ces formations là que ces académies ou ces écoles proposent plutôt que d'aller vers des indépendants qui sortent un peu de n'importe où qui a aucune idée à moi que vous les connaissiez puis que vous soyez certain mais si vous les connaissez pas moi personnellement du moins j'aurais beaucoup plus tendance à aller vers des écoles de formation reconnue est-ce que c'est un mythe est-ce que je fais de la discrimination ou est-ce que tu rejoins ce point là je dirais plutôt ne faites confiance que lorsque vous avez testé c'est à dire que ne faites pas confiance à la réputation c'est c'est un point qui est intéressant mais pour pour moi ça je dirais ne faites pas confiance aux formations christophe batte ok tester tester et faites vous votre propre opinion parce que en fait que ça soit nous ou même d'autres d'autres des petites enseignes ou même des grandes enseignes comme les milles internationales en fait ce n'est pas parce que en fait on aura nous je parle je parle de nous christophe formation quand je dis nous c'est 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 toute l'équipe des formateurs il suffit qu'à un moment donné imaginez vous qu'à un moment donné on se laisse aller parce qu'on a l'impression qu'on est bon et qu'on se laisse aller et bien on va vite être dépassé et parfois il se pourrait que d'autres personnes qui sont plus dans la tendance et qui sont plus à même de de partager des compétences puissent le faire mieux que nous donc alors c'est pas c'est c'est nous on évite effectivement de tomber là-dedans parce que on se met régulièrement à jour on est toujours en train de de se former dans l'équipe on est toujours en train de lire on est toujours en train de de chercher à s'améliorer encore je sais pas c'est ces derniers jours j'ai été sur cette semaine j'ai été encore deux fois trois fois même sur la même formation pour améliorer encore cette formation parce que j'ai lu des des trucs qui pouvaient être bon et puis j'ai retiré les les anciens ce qui était dépassé mais on pourrait on pourrait comme ça et on pourrait se dire mais à un moment donné finalement on n'est pas si mal que ça et on se laisse aller et que d'autres pourraient être meilleur donc je vous dirais à la rigueur testé les petits nouveaux peuvent être très très bon ça peut être des challengers et c'est et c'est bien que on nous on s'intéresse aussi à ce que font les autres parce que au moins on ça vite qu'on s'endorme et donc ça nous permet nous de par notre expérience d'avoir toujours d'avoir toujours un peu d'avance globalement parce que c'est l'expérience qui fait qu'à un moment donné quand on met à jour régulièrement nos contenus grâce à l'expérience et à notre toute la pédagogie qu'on a pu développer au fur et à mesure du temps on n'est pas exceptionnel c'est tout simplement qu'on a aussi développé de la pédagogie on a voilà on est on sent que derrière ça ça pousse quand même un donc on a intérêt à être vigilant et c'est pour ça qu'on cherche toujours à s'améliorer et qu'on ne fait confiance à personne testé je dirais dans le domaine de la formation bon super bon puis ça moi la la formation je peux te rejoindre sur le point effectivement de toute façon que il faut aussi trouver un formateur qui correspond à ton type de pédagogie qui est ce que tu as dit récemment donc c'est je vais je vais rejoindre ce point là assurément peut-être aussi et puis tu vois c'est drôle j'ai expliqué on s'est mis à faire ça dans tous nos podcasts nos nos vidéos nos webinaires etc on s'est fait dire à un moment donné oui mais là moi je me suis inscrit mais au final c'est juste en surface et donc on s'est mis à ajouter au bout de chaque nombre de formation est ce que c'est expert intermédiaire introduction etc est ce qu'il y a le même là ça c'est notre cas d'exfit mais est ce qu'il y a la main en fait ma question est juste comment est ce que je fais pour savoir quand c'est creux comme 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 formation et cassé de surface en tant que telle ce qu'il y a des trucs où encore une fois j'essaye je pourrais pas je dis fils je pourrais difficilement répondre à cette question parce que aujourd'hui on est vraiment dans on est vraiment dans le marketing à fond la caisse dans le copywriting on est toutes ces méthodes là elles commencent à être très très connues et tout le monde je le vois tous les marketeurs utilisent la même chose enfin quasiment tous les marketeurs utilisent la même chose les mêmes techniques ça devient du standard de la standardisation alors je dirais à la rigueur méfiez vous de ce qui est quand vous voyez peut-être des choses qui se ressemblent avec toujours les mêmes techniques de communication ça ne reste que de la technique que du marketing globalement et c'est une façon de vous attirer qui est une façon qui est qui est peut-être qui peut qui peut qui peut mais c'est pas sûr laisser supposer que le contenu n'est pas à la hauteur de des paroles mais savoir savoir si c'est il n'y a que les avis en fait de ceux qui ont déjà vécu la chose ou de votre propre opinion si vous faites des tests c'est à dire si vous testez quelques quelques jours la formation ou à la rigueur appelé le formateur nous on laisse souvent dans christophe formation les personnes on leur propose souvent d'appeler le formateur pour poser en direct leurs questions et donc elles peuvent se faire leur propre opinion ça c'est peut-être une technique effectivement de contacter les formateurs aussi en plus d'avoir d'avoir l'avis de plusieurs personnes qui ont suivi ça c'est sûr que ça peut être bon effectivement bonne idée d'appeler ou de vouloir parler avec la personne effectivement et et puis peut-être la la grande question en fait tout le monde se pose toujours et puis qui est toujours le frein je dirais quoi qu'en france d'un système où est ce que le la formation peut être payé là des formations accrédité je ne sais plus trop mais ça coûte combien en fait se former ça coûte combien pourquoi on a dit un peu pourquoi on le faisait mais mais peut-être comment rentabiliser le coup un peu tout ça en fait alors se demander combien ça coûte la formation c'est un peu comme demander combien coûte une voiture et c'est en fait les prix sont tellement variables et un prix ça ne veut absolument rien dire il peut y avoir des formations à petits prix qui sont très très bonnes et des formations à des prix qui sont parfois démesurés je vois des formations des fois passer des formations à 10 mille 12 mille euros qui passent combien ça fait en dollars canadiens 10 mille euros à peu près 10 mille euros ça doit faire au moins 14 mille 10 mille euros ça fait exactement 14 15 mille 15 mille 15 mille dollars canadiens donc on a des formations qui sont entre 10 mille euros donc 15 mille dollars canadiens et 12 mille euros ce qui doit faire pas loin de 18 mille dollars canadiens on a on a des formations qui sont parfois très très chères mais ce n'est pas le prix qui va qui va donner une idée de la valeur de 2 de 2 vraiment du contenu et de la qualité c'est le prix ne veut absolument rien dire dans la formation alors c'est vrai qu'en france on a la possibilité d'avoir des aides contrairement à d'autres pays européens ou de francophones on a on a des aides et on a des aides qui sont quand même relativement intéressantes puisque ça ces aides peuvent permettre de suivre en général de voir trois formations par an ce qui amène à développer ses compétences assez rapidement et il ya un truc que tu as dit etienne qui était très très intéressant tout à l'heure c'est que tu as parlé d'investissement et la formation la formation c'est il faut le prendre comme un investissement et là je te rejoins parfaitement ça veut dire quoi ça veut dire que quand on engage un montant en euros ou en dollars canadiens dans une formation il faut se dire la chose suivante il faut se poser la bonne question se dire est ce que derrière quand je vais investir parce que c'est un investissement plus qu'un coût c'est un investissement est ce que ça va me rapporter au moins plus que ce que j'ai payé c'est à dire par exemple une formation qui devrait vous qui par exemple vous coûterait l'équivalent de 300 euros on va dire allez peu importe 300 dollars canadiens si cette formation à 300 unités vous rapporte 1000 euros 1000 dollars canadiens c'est pas mal c'est pas mal ça veut dire votre investissement il est très très bon mais si cet investissement ne vous rapporte rien parce que soit le contenu est creux soit parce que vous ne l'exploitez pas parce que ça peut être aussi de votre faute tout simplement ça n'a pas d'intérêt hormis peut-être flatter votre égo de se former en disant moi je me forme oui puis de l'investissement ça peut être sur plusieurs axes ça peut être en développant un nouveau secteur de marché ou en développant une nouvelle offre de services ou aussi en ne perdant pas une une portion de marché par manque de connaissances sur le long terme juste peut-être que pour moi en tout cas du moins il ya les deux il autant que ça peut être le fait je ne débloquerai pas plus de revenus mais j'en perdrai pas puisque je me maintiens à l'inverse je me maintiens jamais un jour je vais en perdre aussi c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça ça nous ramène à le à la situation sanitaire actuelle et depuis un an en france on est sur sur une crise sanitaire et on le voit est ce que tu dis on le voit c'est à dire que aujourd'hui tous ceux qui se sont sont formés depuis la crise sanitaire parce que ça a été quand même un choc important au niveau professionnel les clubs ont fermé les clubs ce sont les coachs se sont retrouvés avec des baisses de revenus incroyables voire parfois plus du tout de revenus et on voit que ceux qui se sont formés sont ceux qui ont réussi à s'en sortir le mieux donc globalement la formation permet comme tu le disais d'anticiper les choses d'anticiper de s'adapter à la situation et aussi de créer une certaine liberté parce que quand vous détenez des compétences ou du savoir vous êtes libre vous êtes libre par rapport à tout à tout ce qu'on pourrait vous vous appliquer comme type de règles globalement parce que vous avez tellement de possibilités et votre cerveau est tellement ouvert à des possibilités de par ses compétences et ses connaissances que vous allez pouvoir rapidement vous adapter sur fait sur la tendance donc anticiper l'avenir et donc d'avoir cette liberté qui est incroyable non effectivement puis moi je te rejoins aussi on le dit souvent pour explique dans le sens où le logiciel est un énorme logiciel qui contient énormément de fonctionnalités et puis à chaque fois les gens nous répondent qu'ils n'ont pas le temps par exemple de se former sur le logiciel donc autant la base peut être prise en main très facilement autant si tu veux amener le logiciel à un autre niveau effectivement ça prend peut-être quelques vidéos de formation ou une discussion avec nous et puis il y a des gens effectivement qui nous disent non mais je n'ai pas le temps à tous les coups on est comme oui mais si tu prends le temps aujourd'hui demain tu vas avoir plus de temps parce que bien configuré exprite te permet de sauver quand même énormément de temps nos clients disent quand même 25 minutes par client par semaine c'est énorme mais pour ça il faut que tu l'utilise et donc un peu la même affaire des fois par il faut être capable de prendre un peu de recul pour après ça mieux avancer et avoir le gain l'investissement le retour ROI comme tout le monde dit au final ben exprite pour moi c'est la force c'est le même principe que la formation parce que je crois qu'il n'y a pas très longtemps tu disais que vous faisiez 200 améliorations par an c'est ça je crois et donc sur exit vous faites 200 améliorations par an c'est un peu comme si en fait le cerveau apprenez 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 vous vous améliorez 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 ce qui fait que d'un point de vue rendu final c'est une tuerie c'est un avion de chasse quoi le le produit que vous que vous proposez aux coachs et voilà et effectivement le temps que les coachs vont passer sur exfit à préparer qui peuvent estimer être du temps de perdu ou du cassage de tête au final ça va être effectivement du temps rentable ultra rentable parce que par la suite tout va être en pilote automatique et ils vont gagner énormément de temps donc c'est exactement pareil non bien effectivement bien on l'apprend peut-être passer le la formation continue son importance c'est heureux qu'on qu'on ait pris le temps moi je pense ensemble d'en parler puis de guider un peu est ce que tu trouves qu'on aurait oublié des indications qui sont utiles pour les professionnels demain dans un contexte où est-ce qu'ils veulent trouver une formation je dirais globalement la formation la formation c'est du concentré de compétences et ça revient à ce qu'on disait juste avant ce concentré de compétences c'est ce qu'on voit par exemple dans le cinquième élément si vous avez vu le film le cinquième élément avec bruce willis et mila jovovitch la deuxième référence de film dans ta journée comment juste avant le podcast nous tu faisais la référence avec bodyguard oui 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 j'ai quelques références comme ça c'est des flashs en fait qui me viennent et là le flash qui me vient c'est le cinquième élément et dans le cinquième élément si vous vous souvenez bien à un moment donné mila jovovitch elle est recueillie par deux prêtres chez qui elle arrive chez eux et elle leur demande de pouvoir revoir tout ce qui est possible et inimaginable au niveau de l'histoire du monde et elle se met devant un écran et ça défile ça défile ça défile ça défile ça défile et pendant des heures des heures des heures des heures elle revoit en accéléré toute l'histoire du monde pour bien comprendre pour bien comprendre ce qui s'est passé pour bien comprendre le monde dans lequel elle est parce qu'à la base en fait c'est elle est allée issue d'un autre modèle donc elle ne connaît pas notre monde et au bout d'un de quelques heures elle a emmagasiné des centaines et des centaines d'années de d'informations et bien la compétence la formation pardon la formation c'est exactement la même chose c'est du concentré de compétences c'est à dire que en l'espace de quelques heures on va vous on va vous donner l'équivalent de plusieurs semaines voire plusieurs mois de recherche parce que de toute façon ce qu'on va vous apporter c'est déjà des choses que vous avez à disposition aujourd'hui avec youtube avec internet vous avez la possibilité de pouvoir trouver les mêmes informations mais combien de temps ça va vous prendre un livre c'est un condensé des réflexions d'une personne dans 500 pages en fait c'est 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 toujours ça on peut trouver l'information par nous même mais je veux dire la traiter sortir ce qui n'est pas important ce qui l'est ressortir où elle a été va être beaucoup plus long absolument ouais donc c'est ce sont des raccourcis dans le temps ce sont un peu comme ce que ce qu'einstein dit parlait il parlait des trous de verre donc des possibilités de pouvoir d'un seul coup à voir en l'espace de quelques heures l'équivalent de mois de recherche sachant que quand vous allez sur internet bien évidemment l'information hier toutes les informations y sont sauf que de temps en temps vous allez arriver dans des voies de garage vous allez arriver sur des formations qui sont sur des informations qui ne sont pas mises à jour donc parfois vous allez partir sur des fausses informations donc ne pas avoir les bonnes compétences faire des erreurs ne pas suivre les bonnes personnes parce que ces personnes là n'ont parfois pas mis à jour leurs propres compétences ou leurs propres connaissances que les vidéos que vous allez voir sont des vidéos qui datent de plusieurs années ou de plusieurs mois et vous avez l'impression que ce ce des informations sont toujours d'actualité donc c'est du concentré et il ya aussi si on allait aussi on propose un autre aussi un autre film pardon c'est lucie avec scarlett johnson qui est exactement dans le même esprit c'est que à un moment donné vous allez avoir la possibilité d'offrir à votre cerveau un concentré une accélération de compétences rien qu'en se formant et donc en allant dans des formations ou même comme tu le disais tu as absolument raison en lisant des livres bien sûr non mais les formations je veux dire c'est toujours pour moi je me mettais dans la même catégorie de un condensé des réflexions d'une personne en un laps de temps plus court en fait c'est exactement ça c'est un accès vers quelqu'un qui a réfléchi ou étudié pendant longtemps et qui transmet cette connaissance là rapidement en fait merci merci beaucoup christophe pour toutes ces astuces là sur la formation je sais que les auditeurs qui nous écoutent peuvent trouver plusieurs formations sur ton site qui est actuellement en construction mais sur ton site est ce que tu peux nous dire juste lesquels dans quel domaine on peut tu fais des formations et donc juste peut-être les orienter en tant que thème en ce qui nous concerne alors le site est en relooking et par contre il y a toujours possibilité effectivement de s'inscrire aux formations ce que ce que l'on fait c'est que l'on propose des formations qui sont les plus tendances aujourd'hui donc qui peuvent répondre à aux besoins de pouvoir s'améliorer et donc de pouvoir toujours bien vivre de vivre confortablement de votre métier de coach sportif en fait c'est l'idée c'est toujours vous proposer des choses qui sont tendances qui sont modernes qui sont même parfois avant-gardistes comme l'hypnose comme la pnl comme plein plein de trucs de fou la marche nordique ce sont des choses qui sont très très avant-gardistes parce que les coachs n'avaient pas l'habitude d'être confrontés à ce type de connaissances donc on essaye d'être ultra tendance et toujours à même de pouvoir de pouvoir proposer autant des formations qui sont des formations techniques massage sportif pilates yoga marche nordique que des formations qui sont marketing business sur des méthodes de vente méthode de vente en personnel training captation clientèle aussi les régimes juridiques qui sont très très importants parce que c'est souvent oublié un les coachs sportifs ont un déséquilibre au niveau au niveau de la formation au niveau des compétences souvent ce sont des très très bons techniciens mais ce sont de très mauvais chef d'entreprise et donc malheureusement il se forme souvent et continue à se former sur des formations qui sont techniques alors que il faudrait qu'ils rééquilibrent pour avoir vraiment pour être vraiment très très bon il faudrait qu'ils rééquilibrent de temps en temps avec des formations de type business des types gestion des pour bien comprendre et pour être de vrais et de très très bons chefs d'entreprise il faut jamais oublier la connaissance technique technicienne ne fait pas ne fait pas tout il faut du développement d'affaires et donc il faut aussi de la gestion ça moi je te rejoins à 100% donc tout le monde n'hésitez surtout pas si vous avez été convaincu ou peu importe d'essayer et d'aller voir les formations de Christophe batte il vous l'a dit de toute façon donc il offre les numéros de téléphone des formateurs et il offre des essais gratuits c'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui donc n'hésitez surtout pas à aller voir aller essayer aller confirmer donc puis avoir ça convient à ce que vous aviez en tête tu as l'air de vouloir dire quelque chose ah pas spécialement aussi alors il y a un truc qui est assez qu'on a fait qui est totalement novateur que les autres organismes de formation ne proposent pas et nous ça nous paraissait normal de le faire ce sont les formations à vie c'est quoi les formations à vie parce que bien évidemment la formation l'apprentissage se fait toute sa vie et les contenus de formation évoluent au fur et à mesure du temps alors un jour j'ai eu pour idée de d'offrir un accès à vie aux formations que les coach vont prendre par exemple si un coach prend une formation de type apprenez comment la méthode de vente quoi la méthode de vente en personal training eh bien une fois que il a accédé à cette formation une fois qu'il a acheté cette formation eh bien il y a accès à vie sans avoir de supplément à payer c'est à dire qu'il suffit qu'il nous recontacte pour nous dire j'ai suivi cette formation en telle année à telle date on vérifie quand même et et donc il revient gratuitement suivre cette formation pour soit se remettre à niveau soit bénéficier des mises à jour alors il ya on doit avoir quatre cinq formations cinq cinq six formations comme ça qui sont gratuites et à vie donc là il la paye une fois puis après ils reviennent quand ils veulent et autant de fois qu'ils veulent durant toute leur carrière de coach sportif tout le monde effectivement merci beaucoup de nous avoir suivi aujourd'hui n'hésitez surtout pas à aller voir ce que christophe bat fait effectivement si vous faites simplement le google et son nom normalement vous allez trouver autrement dans la description on mettra l'information au final merci beaucoup christophe de peut-être rejoint à nous encore une fois pour parler d'un sujet intéressant d'un sujet qui est important en tant que tel la formation continue puis on va sûrement se revoir dans un prochain podcast non écoute avec grand plaisir moi je suis toujours ravi de pouvoir de pouvoir échanger de pouvoir partager et puis surtout de d'avoir c'est un honneur carrément c'est vraiment mais je le prends vraiment comme ça c'est un honneur d'être d'être invité par nos cousins canadiens parce que on vous kiffe à mort parce que vous êtes toujours à même ça j'ai beau le dire systématiquement ça ça me brûle les lèvres systématiquement de vous dire que vous êtes mais vous pour nous vous êtes des références et c'est vrai que vous êtes toujours à même de découvrir des trucs en physio en bioméca il ya toujours des trucs incroyables qui viennent du canada donc non ce on se base énormément sur vous donc c'est un vrai honneur non seulement peut être invité régulièrement mais en plus que vous invitiez et c'est un hasard des membres de l'équipe christophe bat formation et jérôme poison il ya kevin richard dernièrement qui était invité ça c'est des membres de l'équipe qui sont des petites pépites aussi moi que je kiffe également et on est trois de l'équipe christophe bat formation déjà d'être invité par exfit donc c'est un énorme honneur pour nous d'être d'être là et on revient quand vous voulez quand vous avez envie qu'on partage on va assurément trouver d'autres sujets tout le monde n'hésitez surtout pas à nous proposer des sujets si vous avez des des choses que vous aimeriez qu'on parle dans tout l'écosystème exfit merci beaucoup christophe merci merci exfit et merci etienne continuez comme vous faites moi je vous kiffe aussi merci